Quand tu reçois de l'argent, arrête de penser en mode « Ah, dans quoi je vais pouvoir le dépenser ? » Non, pense « Ok, dans quoi je vais pouvoir l'investir ? » Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mais tu connais les gens, mais un petit gêne, sinon tu vas oublier. Moi, des fois, je regarde les vidéos, les gens, quand ils disent « Ah ouais, j'avoue ! » Heureusement, tu t'as dit, j'allais oublier. Ici, c'est Général Attaché, l'idée de cette chaîne ne pourra te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vie sans mesure, faire de l'oseille, en gros, en tout cas, faire de ta vie ce que tu aimerais, voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise beaucoup plus tôt, ok ? Et aussi faire remonter le taux de testostérone, parce que tout le monde est énergie, maintenant, ce serait bien que tout le monde reprenne sa place quand même. Je dis ce que je veux quand même. Et donc, du coup, pour ça, il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ok ? Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois, ok ? Et en plus, c'est finançable, donc ça veut dire que tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder. Et en plus, et ça, c'est cadeau, les gars, en plus, tous les gens qui rejoignent Pirate Marketing auront accès aussi à l'incubateur. Là, l'incubateur, c'est avec un partenaire que j'ai mis ça en place. En gros, tu auras accès à des coachings en plus. Ça veut dire que toute la semaine, tu auras des coachings sur le marketing, sur la négociation. Il y a grave des choses. De toute façon, suivant Savoir Plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro, ton numéro de téléphone, ton nom, ton numéro de téléphone. Un membre de mon équipe va pouvoir te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Mais en gros, là, les gars, je vous régale. Après, évidemment, ce n'est pas un bouton magique. Mais en tout cas, tu as le blueprint, ça veut dire que tu as la feuille de route. Et en plus, tu peux accéder à des coachings avec différents experts pour pouvoir faire du business. Bon, on va gâcher, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. OK, donc tu as tout ça en description. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Arrêtez de chialer, les gars. Ça fait plus de trois ans que je voyage maintenant. Voilà, je vais dire à un moment donné, les gars, c'est où tu veux la liberté ou tu veux continuer comme tu fais. À toi de voir. En tout cas, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. La chose que tu vas devoir désapprendre dès maintenant, maintenant, là, pour pouvoir devenir riche. Parce que souvent, en fait, on parle de choses qu'il faut apprendre. Ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a des choses qu'il faudrait désapprendre déjà. Avant de vouloir apprendre, il faudrait déjà désapprendre tout ce qu'on t'a appris. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles tu devrais désapprendre. C'est simple, si jamais tu as une manière de penser ou des actions que tu fais qui ne te donnent pas les bons résultats, il faut les changer. Tout simplement. Au lieu de critiquer les gens qui font des choses. J'avais fait un commentaire ce matin sur une vidéo de quelqu'un d'autre. On s'est dit, mais qu'est-ce que les gens, comment ils réfléchissent ? Tu sais, ils se pensent toujours plus malins. Ils se pensent toujours malins. Ah oui, lui c'est un gourou, un ami, je connais les gens aux Etats-Unis, ils font la même chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as aucun résultat dans ta life, mais tu veux, tu crois que t'es plus malin que tout le monde. J'ai jamais compris les gens qui font des commentaires genre, ouais, non mais ils me prennent pour des pigeons, moi je l'ai vu direct. Ah mais ta vie, elle est éclatée frérot. Là, c'était une femme. J'ai dit, mais ta vie, elle est éclatée. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a des gens qui prennent des coachings avec ce gars-là, des gars qui pèsent 500 millions, mais toi tu te crois plus maligne que le gars qui pèse 500 millions à l'année. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, tu ne pourras pas faire de toute façon, il faut bien qu'il y ait des losers dans la vie et des winners. Donc les losers, en général, ils mettent des commentaires comme ça, ouais, ils nous prennent pour des pigeons. Donc voilà, du coup, c'est bien, restez comme ça, restez comme ça dans votre truc, comme ça. Les gens comme nous, comme toi et moi, on va s'enjailler et on va vivre notre best life. Quoique en plus, il y a de l'argent pour tout le monde, mais bon. Bref, on s'éloigne du sujet de la conversation. Donc du coup, pour te illustrer un petit peu ce qu'il faut te désapprendre, je vais te raconter une petite histoire. C'est quand j'étais à Miami, j'étais à Miami et j'étais avec un gars et tout qui avait une autre expertise qui était différente de la mienne. Et du coup, moi, je recevais souvent des demandes par rapport à une expertise que moi, je n'avais pas. Donc du coup, quand je n'ai pas une expertise, j'ai dit écoute moi, je ne peux rien faire pour toi, je ne pourrais pas t'aider par rapport à ça. Et du coup, ce gars-là avait cette expertise-là. Donc je lui ai dit écoute, si moi, j'ai quelqu'un qui est intéressé par ton expertise, j'avais déjà échangé avec lui, j'avais vu ses résultats, j'avais vu qu'il avait des bons résultats. Je coachais déjà d'autres personnes dans ce domaine-là. J'ai dit bon, à ce moment-là, si j'ai quelqu'un qui vient et qui me demande, du coup, je te ferai une passe, tu vois. Je te ferai une passe et puis voilà, tu vois. Et moi, tu me donneras un pourcentage, évidemment, je ne travaille pas dans le vent. Je te demanderas un petit pourcentage sur la com. Il m'a dit ouais, ok, c'est cool et tout machin. Et donc du coup, une fois, ça est arrivé, j'ai eu une demande encore par rapport à ça. Je lui ai dit écoute, il va y avoir telle personne, boum, c'est un coach qui pourra t'aider dans cette expertise-là que moi, je n'ai pas, etc. Il m'a dit ah ouais, je suis chaud et tout, il voulait payer, donc il a payé. Et voilà, d'une fois qu'il a payé, boum, je lui ai basculé sur le coaching et tout avec l'autre gars. Et l'autre gars, il m'a dit une phrase. Dès qu'il a la réponse, il a dit oh, champagne ce soir. Ce soir, Miami, bouteille, table, on est parti. Tu vois, c'est exactement le problème. C'est exactement le problème. Et là, tu te dis ouais, mais c'est cramé et tout. Non, ce n'est pas forcément cramé. Là où je veux en venir, c'est quoi ? En fait, il faut désapprendre la manière dont on voit l'argent et son utilité en fait. Ou le mindset, l'état d'esprit qu'on a autour de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça ? Par rapport à, dès qu'il a su qu'il a fait rentrer du cash, en gros, il était déjà en mode, vas-y ce soir, on éclate. Ok ? Donc du coup, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il faut arrêter de voir l'argent. À chaque fois que tu as de l'argent, te poser la question sur comment je vais le dépenser. Tu vois ? C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème que l'on a. C'est en fait, tu reçois de l'argent et l'argent pour toi, c'est pour dépenser. Quand tu as de l'argent, tu réfléchis. Comment je vais pouvoir dépenser cet argent ? Comment je vais pouvoir dépenser cet argent ? Et donc forcément, il faut désapprendre cette manière de penser. Tu vois ? Et il y a plusieurs étapes parce qu'en fait, moi, je te fais cette vidéo-là parce que ce matin, en fait, j'ai reçu un virement d'un de mes affiliés. Il m'a fait un virement et quand j'ai reçu l'argent, j'ai dit ok, dans quoi je l'ai investi ? Je me suis surpris à dire ça. J'ai fait hé ! Mais comme quoi, on dirait qu'on devient la meilleure inversion de soi-même ? Ça veut dire que... Parce qu'il y a plusieurs stades. Il y a le stade de genre, bon, ça fait longtemps quand même que je sais qu'il ne faut pas dépenser son argent inutilement. Je ne serai pas... Je ne vais pas être le gars qui va éclater en boîte de nuit, prendre une table, je ne sais pas quoi, boutter, je ne sais pas. Non, déjà, je ne bois pas de l'école et sûrement pas parce que déjà, on sait qu'il faut faire le ZEO, les gars, il faut l'investir. Mais il y a cette étape-là de... Tu dis, vas-y, je ne le dépense pas mais tu le laisses là, tu ne l'investis pas forcément ou tu le réinvestis dans ton business ou tu vois, en gros, tu le laisses sur ton compte. Mais si tu le laisses sur ton compte, de toute façon, l'argent, il disparaît. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on a tous fait l'expérience. L'argent, même si tu dis, je ne le dépense pas, tu le laisses sur ton compte, il disparaît. Vous savez ce que je veux dire ? Il va disparaître ou dans le business, dans quelque chose, mais en tout cas, il disparaît. Contrairement à ce que récemment, j'ai mis en place, ça veut dire que l'argent, je ne le laisse pas sur le compte comme ça. Je l'investis, boum, que ce soit en bourse, son terme et une petite partie dans les cryptos et dans l'immobilier. Mais je ne le laisse plus comme ça. Et là où j'ai vu vraiment que ce mindset, cet état d'esprit, il est vraiment rentré, c'est quand j'ai reçu cet argent de mon affilié. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas machin, c'est 300, 400 euros. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ok, dans quoi j'ai investi ? Et là, je me suis dit, on a le bon mindset et je me suis dit, il faut que je vous en parle, les gars. Il faut que je t'en parle pour que toi aussi, tu puisses avoir ce réflexe-là. Quand tu reçois de l'argent, arrête de penser en mode, ah, dans quoi je vais pouvoir le dépenser ? Non, pense, ok, dans quoi je vais pouvoir l'investir ? Parce que si jamais les gens qui deviennent riches, j'avais fait une vidéo où j'en parlais, les gens qui deviennent riches, les gars, c'est parce qu'ils investissent, les gars. Je vous fais gagner du temps, les gars, arrêtez de chercher à droite, à gauche. Croire que tu vas faire un million net en un an, en partant de zéro, ou même dans deux ans, ou dans trois ans, dans quatre ans, arrêtez de penser ça, les gars. Investis, de toute façon, tu fais 10K, 20K par mois. Investis 80% de ton salaire, de tes revenus. Investis, boum, boum, tous les mois, en cinq ans. La personne qui essaie de faire un million, là, tous les ans, pendant cinq ans, elle ne va pas les faire, ok ? Alors qu'elle gagne bien sa vie et sur son compte, il restera à zéro parce qu'elle aura laissé l'argent comme ça. Alors que si toi, tu investis tous les mois comme ça, pendant cinq années, mais tu seras beaucoup plus proche du million que lui. Lui, il n'aura même pas commencé le chemin. Toi, peut-être que ce sera à 300, 400 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être 200, 300, quelque soit. Tu vois ? Et puis après, en fonction du portefeuille, surtout là, à une période de crise, au moment où je fais cette vidéo, dans deux, trois ans, l'argent que tu auras investi, il va se multiplier, tu vois ? Surtout qu'on a vu comment c'est le solde, là, en ce moment, pour le Bitcoin. Bitcoin, voilà. Après, attention, investissez sûrement toujours de l'argent que tu peux te permettre de perdre, ok ? Mais du coup, quand tu change cette manière de penser et que tu comprends comment les riches vraiment s'enrichent, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, tu vois ? J'en avais déjà parlé, c'est tu investis ton argent, ok ? Et en même temps, tu continues à investir de l'argent, évidemment, dans ton business pour pouvoir continuer à grossir. Mais au moins, tu n'es pas dans le stress de « Ah, vas-y, il faut que je sois millionnaire avec mon business. » Non, tu sais que c'est qu'une question de temps puisque tu investis tous les mois, tu investis tous les mois. Donc, forcément, tu t'enrichis tous les mois, tu vois ? Et après, chaque business, chaque année, tu essaies d'augmenter de 20, 30% de ton chiffre d'affaires, etc., etc. Essayez de garder, augmenter ta marge aussi. Et puis voilà, etc. Anni, en année, en année, en année. Et si tu arrives à faire le million grâce à ton business, eh bien, tant mieux. Mais au moins, tu sais que chaque année, tu es en train de t'enrichir et forcément, toi, toi, tu vas atteindre le million si jamais c'est ton objectif, en tout cas. Donc, c'est ça que je voulais te parler. Au mieux, quand tu reçois de l'argent, on te demandait comment je vais investir, tu vois, ça, j'aime ça. Même mon cerveau, quand je voulais dire dépenser, il a dit investir. Voilà, là, on est bon. Là, on est bon, les gars. Ça, j'aime ça. Là, j'aime bien ça. Hein, Gérard ? Ça t'énerve, ça, Gérard ? Hein, mais toi aussi, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Et pourquoi je suis pas en mode investir ? Parce que, déjà, j'ai compris vraiment. C'est vraiment intégré. C'est pas genre juste, j'ai entendu. Parce que moi, je sais, je vous dis des trucs, ça rentre là, ça ressort là. C'est vraiment, parce que je l'ai vécu. C'est sûr. Oui, oui, non, je sais. Je connais, je connais. Mais tu fais pas. Tu fais pas dans ta life, tu le fais pas. OK ? Donc là, c'est vraiment intégré. C'est tellement que genre inconsciemment, genre je sais, voilà, j'ai de l'argent, c'est pour l'investir, pour qu'après, ça me rapporte de l'oseille. Déjà, ou pour m'enrichir grâce bourse non terme, ou dans l'immobilier pour pouvoir avoir des revenus passifs. Et là, à ce moment-là, avec cet argent-là, là, je vais éclater. C'est pas ce que je veux dire ? Mais après, je peux la vécu aussi en bourse. Avec cet argent-là en bourse, quand il va prendre de la valeur, quand ça va se multiplier, une partie de cet argent-là, en plus, c'est liquide, ça déchire. Boum, je peux le basculer, prendre un appartement aux States. Boum, boum. Tu vois, je jongle. Après, j'ai de l'argent qui travaille. Dans quel actif je peux le mettre pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir peut-être le multiplier, ou pour pouvoir diversifier un peu plus, peut-être en immobilier. Mais tout ça commence par, j'ai du cash, je pense à comment je fais pour l'investir, dans quoi je l'investis, tu vois. Donc, ça, c'est super important, les gars. Désapprenez ça, passe en haut. Dès que je touche de l'argent, les tables, les gars, tables, Miami, on fait la fête et tout. Non, les gars, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Et je voulais te faire un petit rappel, les gars. Désapprenez, changez votre mindset. C'est comme ça que les riches, ils pensent. C'est satisfait ou remboursé, tiens, ben voilà, j'ai mis ça. C'est satisfait ou remboursé, les gars. Si vous ne croyez pas, de toute façon, c'est factuel, ce que je viens de te dire. Donc, tu connais, nous, on aime être dans la vérité. On n'aime pas dire des choses qui ne servent à rien. On dit des choses pour que tu puisses être efficace dans ta life. OK ? Parce qu'on a fait les erreurs à voir, Tonton. On a fait les erreurs à fond. Donc, l'idée, c'est que tu gagnes du temps. Si moi, je n'ai pas pu gagner du temps, au moins que toi, tu en gagnes. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes parce que je te rappelle quand même que 87% de la population, lorsqu'ils touchent leur salaire, la seule chose qu'ils pensent, c'est comment je dépense. Ils arrivent à un stade tellement comment je dépense qu'après, ils sont à découvert. Et après, ils prennent des crédits pour savoir comment je vais dépenser. Constituablement, comment je peux dépenser ? Et même les crédits, ils ne pensent même pas « Ah, si j'ai pris un crédit pour essayer de gagner de l'argent. » Non, c'est toujours le maximum de dépenses et prendre de l'argent du futur parce que le crédit, je te le rappelle, que tu fais à la consommation, c'est prendre l'argent de ton futur, l'argent que tu penses que tu vas toucher grâce à ton taf. Tu prends tout l'argent du futur, tu l'utilises dans le moment présent. Comme ça, tu es sûr de t'appauvrir dans le futur. Nous, on fait l'effet inverse. On investit notre argent pour être sûr de s'enrichir dans le futur. Là, on est sûr. Tout l'argent du présent, on l'utilise, on l'investit, comme ça, on est sûr d'être riche dans le futur. C'est comme ça que les riches, ils pensent. Les pauvres, ils pensent en mode « On va prendre tout l'argent que potentiellement, on devra avoir dans le futur. » Comme ça, on est riche dès aujourd'hui. Et comme ça, plus le temps passe, plus on s'appauvrit. Et puis les gens, après, ils sont en surendettement, ils sont la gorge de... Comment on dit ça, quoi, là ? La gorge de coup ? La gorge de coup ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas s'en sortir. Voilà. Là, on est mieux, là. On ne prend pas de risque. Non, les gars, il faut tout changer. Tout changer notre façon de penser. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de truc. Ça ne sert à rien. Les gens sont toujours là. Le commentaire, il m'a marqué ce matin que j'ai vu sur... Ce n'est même pas sur moi, en plus. Sur ma vidéo. Mais je me suis dit que les gens, ils sont vraiment... Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils se tirent une balle dans leurs pieds eux-mêmes, en fait. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Tu es vénère parce qu'il y a un gars qui t'a dit « Oui, c'est possible, tu peux changer ta vie. » Non, ce n'est pas vrai. C'est vraiment des mythos. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Oh là là, j'ai débordé. Donc les gars, n'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, de toute façon avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada